Salam alayk wa rahmatullah Alhamdulillahi rabbil alamin wa s-salatu wa s-salam ala ashrafil khalki wal mursalim muhammadin abdillah wa alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd, Halal Jami'a dans ce 12e cours de cette série sur les 200 questions-réponses de la aqidah, la croyance, le dogme islamique. Donc aujourd'hui nous allons ila azzawajal aborder les questions qui commencent à partir de la question 156. Jusqu'à présent nous avons couvert les piliers de l'islam, les piliers de la foi, arkan al-iman et maintenant al-Sheikh va parler dans la question 156 des branches de la foi. Ce qu'il faut savoir c'est que le prophète alayhi s-salatu wa s-salam a dans un hadith authentique apporté par l'imam al-Bukhari et muslim comparer la foi à an-apr lorsqu'il a dit al-iman au fil au fil donc la foi est 60 et dans une version 70 branches. Donc là on a une métaphore, une comparaison entre la foi et le an-apr et cet arbre il a des branches a'laha qawlu la ilaha illallah donc la branche la plus haute est le fait de dire la ilaha illallah donc ce qui veut dire c'est une parole wa adnaha imata subada alittariq et la branche la plus basse c'est le fait d'enlever ce qui dérange, qui obstrue le chemin et la pudeur est une branche de la foi. Donc regardez il y a des branches qui relèvent des paroles, il y a des branches qui relèvent de la croyance il y a des branches c'est à dire le coeur qawlu la qalb wa amel la qalb comme on l'avait déjà expliqué la parole du coeur et l'acte, les actes du coeur et il y a des branches qui relèvent des actes des actes faits les axes faits par la main, les yeux les pieds donc le fait de se déplacer alors là il se pose comme question quels sont les différentes branches de la foi c'est qu'on a abordé les piliers de la foi maintenant on va voir ces branches et dites-vous plus la foi plus cet arbre est solide solidement planté dans le sol plus ces branches seront meilleures plus elles seront nombreuses saufa yuthmir al-iman saufa yuthmir al-iman donc l'arbre de la foi il va donner naissance à des branches multiples alors plus il est enfoncé plus ses racines sont profondes plus cette foi elle va donner lieu à des actes et à des paroles qui apprennent l'agrément d'Allah a dit Allah a dit ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربة واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والدروا والحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون la bonté pieuse ne consiste pas tourner le visage vers le levant ni vers le couchant mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier aux anges aux livres et aux prophètes et de donner de son bien donc c'est pas seulement de croire mais aussi de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches aux orphelins aux nécessités aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les joues d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils se sont engagés ceux qui sont endurants dans la misère la maladie et quand les combats font rage les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux donc là ce verset subhanallah et de suras al-baqara est assez explicite assez clair pour nous expliquer que la foi n'est pas seulement une croyance la foi est une croyance une parole et des actes le prof a dit dans le hadith que j'ai déjà cité leur foi se divise en 60 et quelques branches dans un autre récit c'est le hadith que j'ai déjà cité donc rapporté par Bukhari et Muslim et Abu Daud question 157 comment les théologiens les ont-ils expliqués ? comment ils ont expliqué ces branches ? là on a parlé rappelez-vous des piliers maintenant on parle des branches il y a lieu de rappeler qu'un groupe de commentateurs de hadith est arrivé à classifier les différentes branches de la foi tout en excellent dans leur travail qui s'avéra d'une certaine utilité aux gens toutefois la connaissance de leur nombre importe peu étant donné qu'une telle chose ne constitue guère une condition pour accéder à la foi là il fait référence à ce qu'a rapporté l'imam al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani dans Fatsh al-Bari qui a rapporté la classification de l'imam ibn Hibban al-Hafid ibn Hibban ça va être dit dans la question 158 et ce que le sheikh nous dit c'est que cette classification ou ce nombre de branches n'est pas une condition d'acceptation de la foi donc même si vous ne connaissez pas en détail ces branches ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas un musulman alors il suffit de croire à leur ensemble pour se convaincre de sa foi chose qui ne va pas au delà des préceptes du Coran de la sunnah alors il faut savoir qu'elles sont nombreuses ces branches et c'est sûr que plus tu es pieux plus tu es pratiquant plus tu vas connaître ces branches et tu vas les appliquer donc il y a la charte laissette dans la salle mais dans la salle il faudrait faire la différence entre les conditions qui relèvent de l'acceptation de la foi et les conditions qui relèvent de je dirais l'excellence de la foi la plénitude de la foi une foi complète et rappelez-vous on avait dit que la religion se compose de trois niveaux l'islam l'iman l'ihsan donc l'ihsan qui est l'excellence qu'on n'a pas encore vu alors je passe à la question 158 résume ce qui a été cité alors résume ces différentes branches dans al-fath quand il dit al-fath c'est-à-dire al-hafid quand il dit il veut parler de a fait un résumé de ce qui a été rapporté les choses qui manquent à la traduction subhanallah ici par exemple c'est dit al-fath al-hafid qui ne connaît pas qu'est-ce que l'hafid qu'est-ce que le fath il a besoin qu'un talib il lui explique ce que le cher voulait dire parce que il n'y a pas de note de bas de page même chose pour la qualité de la traduction on a vu que la qualité était un petit peu à désirer donc il y a des passages qui sont quasiment qui sont carrément illisibles qui sont carrément illisibles je quand je lisais ça je devais reformuler dans mes mots et des fois j'ai moi-même c'était difficile pour moi de lire en français parce que il fallait que je revienne à l'arabe parce que c'est mal traduit donc al-fath al-hafid al-hafid a fait un résumé de ce qui a été rapporté par ibn Hibban qui dit ibn Hibban c'est le hafid le savent connu qui a été l'un des maîtres de l'imam l'hakim donc sahib al-moussadrak al-sahib bukhari muslim alors il était certes il dit ces branches débouchent sur des actes découlant du coeur de la langue et les organes du corps s'agissant des actes découlant du coeur il est fait allusion ici aux croyances et aux intentions lesquelles sont réparties en 24 parties de la foi donc ceux qui sont inscrits dans le cours je ne vais pas vous demander de me faire un schéma comme devoir le seul devoir que je vais demander ça va être probablement celui sur le destin donc la dernière halaka et l'avant-dernière quand on a vu qu'est-ce qu'implique la foi dans le destin alors on a vu que ça implique quatre choses et que ces quatre éléments-là impliquent ces quatre éléments qui sont écrivez-les rapidement pour ceux qui suivent en ligne les quatre éléments qui implique la foi dans le destin et chaque élément de ces quatre implique d'autres éléments alors ça c'est le schéma que j'aimerais que vous me fassiez en une page vous pouvez le faire à la main vous pouvez le faire avec un ordinateur l'essentiel que ça soit une page à m'envoyer dans le groupe WhatsApp pour ceux qui sont inscrits dans le cours mais ici il a dit que les branches les 70 branches de la foi découlent ainsi pour le coeur elles sont réparties en 24 parties donc il y a 24 branches donc 24 branches qui relèvent du coeur alors il dit 24 parties dans la foi en Allah la foi en son essence ses qualités et son unicité c'est-à-dire il y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audience le clairvoyant il y a aussi la foi en ses anges en ses livres en ses messagers au destin qui soit favorable au défavorable ainsi qu'au jour dernier dans cette branche rentrent les questions relatives à la tombe donc là on parle de quoi il parle il parle du jour dernier dans cette branche il y a d'autres petites branches il y a l'iman bil qabr donc la question relative à la tombe fitnatul qabr il y a l'épreuve de la tombe il y a donc au jour de la réédition le jour de la réédition le jour de la réédition des comptes à la balance la balance au misan au pont on a déjà expliqué tout ça au paradis à l'enfer à l'amour d'Allah à l'amour en général à la haine à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa vénération et entre la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'observance de sa tradition le monothéisme pur tout ça relève du coeur il y a aussi l'abandon de l'ostentation et de l'hypocrisie l'abandon de l'hypocrisie le repentir la piété l'espoir la reconnaissance la fidélité l'endurance l'acceptation du destin sans remettre à Allah la miséricorde et la modestie il y a également le respect envers l'aîné et ça c'est un point important parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent je parle des soufis par exemple ils nous disent la chose la plus importante c'est le bon comportement en fait le bon comportement découle de l'imam de la foi donc la chose la plus importante c'est tawhid parce que si ton tawhid est pur il va entraîner nécessairement un bon comportement alors il y a également le respect envers l'aîné la pitié envers le cadet donc l'abandon de l'orgueil de la vanité de l'envie de la rancœur et de la rancune s'agissant des actes donc ça c'est les 24 branches qui relèvent du cœur maintenant passons à la langue alors s'agissant des actes traduits par la langue ceux-ci sont répartis en 7 qualités dont l'énoncé de la formule de l'unicité la ilaha illallah la récitation du Coran donc le Cheikh est en train de nous citer quel Cheikh ? c'est l'Hafna Hajar al-Asqalani ou dans Fatsh al-Bari qu'est-ce qu'il résume ? il résume la classification des branches de la foi faite par l'Imam ibn Hibban donc là on est rendu après le cœur à la langue il a dit il y a 7 qualités donc 7 branches il y a qawlu la ilaha illallah dire l'attestation de la foi la ilaha illallah la récitation du Coran l'apprentissage de la science donc le fait d'apprendre la science c'est assise subhanallah l'halaqa la mubarak le fait qu'on est ensemble en train de nadkur Allah azzawajam ça c'est ça fait partie de la foi donc l'apprentissage de la science et son enseignement l'invocation et le rappel donc tout ça fait partie des branches de la foi qui découlent de la langue dans cette branche entre le fait de solliciter le pardon d'Allah les sirfar ou de s'éloigner autant que faire se peut des futilités el i'arad an illahu il y a des gens que maintenant les jeunes ils disent let's go chillin let's chill ils sont en train de chillin c'est-à-dire ils sont juste en train de passer le temps en ne faisant rien en parlant de tout et de rien il n'y a pas un sujet déterminé ils ne discutent pas d'un point donc ils font juste chillin alors il fait partie des branches de la foi s'agissant des actes découlants des organes ceux-ci sont répartis en 38 alors si vous ajoutez 38 à ceux de la langue qui sont 7 ça vous fait 38 plus 7 ça fait 45 et si vous ajoutez cela aux 24 que j'ai cité auparavant ça fait 69 donc 69 il a dit 70 ou 80 alors et on peut aussi arriver par la suite à 77 donc si on les on les détaille autrement pour l'instant c'est la classification qui a été donnée par l'imam elle-même à son corps alors il appelle ça le sujet et qui sont l'ombre de 15 dans la purification d'ordre sensoriel et légal c'est très mal traduit donc j'ai pitié des francophones mais on est là pour essayer d'expliquer cela mais il faudrait que les maisons d'édition fassent un effort à bien traduire à ses ouvrages parce que d'une certaine manière ça devient illisible il entre en considération les qualités suivantes donner de la nourriture aux pauvres honorer l'invité donc l'hospitalité faire preuve d'hospitalité donc ici faire preuve d'hospitalité ça se fait avec avec le corps parce que tu dépenses tu lui donnes à manger tu souris quand tu l'accueilles chez toi alors tu lui dis une parole d'invitation tu es le bienvenu le jeûne obligatoire et surérogatoire la retraite pieuse c'est à dire attendre la nuit de la prédestination le pèlerinage la circonvolution donc autour du Kaaba et l'exil à cause de la religion donc le fait exil à cause de la religion c'est le fait de quitter la terre de mécréance vers la terre de la foi ou quitter la terre de l'innovation vers la terre de la sunna ou quitter la terre des péchés de la perversion vers la terre de l'adoration où il n'y a pas de péché et ce dernier point qu'on porte tenir sa promesse ce dernier point qu'on porte tenir sa promesse conforter sa foi et s'expier les fautes s'expier de ses fautes il y a aussi celle qui concerne l'observation et qui sont en nombre de six la chasteté dans le mariage la protection des droits des pauvres et la piété filiale le fait de toujours être en contact avec sa parenté prendre soin d'eux prendre de leurs nouvelles il y entre aussi le fait d'éviter de désobéir à ses parents la bonne éducation de ses enfants la préservation des biens du sang le respect envers les maîtres et la pitié envers l'esclave il y a aussi celles qui sont propres à la communauté donc c'est l'ensemble de la religion vous voyez très bien que le fait de dire que j'ai la foi ce n'est pas seulement une parole une croyance cette parole et cette croyance doivent se traduire par différentes paroles de piété et par différentes actions il y a aussi celles qui sont propres à la communauté et qui sont en nombre de 17 qualités entre autres la gouvernance équitable se conformer à la communauté respecter le responsable et réconcilier les gens il y entre aussi la lutte contre les dissidents le khawarij par exemple le bourrat ceux qui se sont révoltés contre l'imam qui applique la législation d'Allah et les oppresseurs le fait aussi de lutter contre les oppresseurs l'entraide dans le bienfait en clair commander le bien et interdire le répréhensible appliquer les peines légales le houdoud le djihad honorer le dépôt donc quand tu donnes ta parole tu la tiens s'acquitter de ses dettes le bon voisinage et la boule conduite envers les gens il y entre aussi tout ça c'est les branches de la foi regardez la foi ce qu'elle implique la foi quand tu dis tu deviens musulman mais après ça c'est l'arbre tu viens de planter la germe de cet arbre après il faut l'irriguer comment tu l'irrigues avec le coran avec la prière avec le jeûne avec zakat et plus tu l'irrigues avec l'os de la foi plus cet arbre pousse plus il devient puissant plus ses racines s'enfoncent plus ses branches deviennent nombreuses et là il devient un vrai arbre contrairement certaines personnes qui sont dans l'apparence après tu te dis pourquoi subhanallah tel frère il était avec nous il était parmi nous maintenant il est loin de la religion ou telle soeur elle était maintenant elle est loin de la religion c'est qu'il n'y avait que de l'apparence l'arbre n'était pas solidement plantée les racines n'étaient pas profondes il n'y avait pas assez d'eau on n'a pas irrigué les branches n'étaient pas nombreuses donc il n'y avait qu'une apparence tu as fait venir un bel arbre et tu l'as planté en apparence à la première bourrasque devant l'arbre s'abat ou s'envole alors qu'il y a un tout petit arbre et subhanallah ils ont une belle métaphore ils disent plus les racines sont profondes c'est-à-dire plus les actes de piété que tu fais n'apparaissent pas aux gens plus ta prière personne ne connait ta prière de la nuit plus ta lecture du coran n'est pas connue des gens plus ta sadaka n'est pas connue plus subhanallah tu es sur le droit chemin et ta foi elle est solidement ancrée et plus tu es dans l'apparence dans l'ostentation plus tu risques d'être entraînés par la première bourrasque devant alors ensuite il a dit il entre aussi le fait de récolter illicitement de l'argent et de le dépenser à bon escient chose qui passe nécessairement par l'abandon de la prodigalité et du gaspillage répondre au salut fait partie de la foi invoquer la miséricorde d'allah au profit de celui qui est éternu cesser de nuire aux gens s'éloigner autant que possible les distractions et évacuer les nuisances de la chaussée à bout de compte c'est à dire en fin de compte on retrouve ainsi 69 qualités voire 77 en comptant celles qui sont rajoutées les unes aux autres et Allah est le plus donc ça c'est une c'est un exemple détaillé des branches de la foi donnée par l'imam Ibn Hibban et rapportée par l'imam Ibn Hajal Asghalin en Fatsh al-Bari question 159 quelle est la preuve de la bienfaisance donc les frères je vous situe récapitulons on a expliqué les piliers de l'islam les cinq ensuite on a expliqué les piliers de l'imam de la foi les six ensuite je viens de citer les branches de ces six piliers et maintenant on va parler du troisième niveau de la religion qui est l'Ihsan qu'est-ce que l'Ihsan c'est-à-dire la bienfaisance certaines traductions certains traducteurs ont tendance à traduire l'Ihsan par l'excellence alors les preuves sont nombreuses là il va nous dire quelles sont les preuves Allah a dit c'est-à-dire la bienfaisance car Allah aime les bienfaisants Allah a dit aussi ça c'est dans la bienfaisant et même davantage et même davantage c'est-à-dire le fait de voir Allah le jour du jugement dernier et rappelez-vous pour ceux qui ont insisté au verset souvent mal compris quand j'avais expliqué ce verset là j'avais dit que l'ilm explique que le pire châtiment dans le feu de l'enfer c'est pas de brûler mais c'est d'être privé c'est le fait de voir Allah azzawajan et le meilleur délice du paradis c'est le fait de voir Allah azzawajan il a dit dans le surat al-Rahman y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien donc et le prophète il est dans un hadith rapporté par l'imam muslim par Thiermidi il a dit le prophète certes Allah a prescrit la bienfaisance sur toute chose et il a dit bienheureux est le serviteur qui meurt en adorant comme il se doit Allah et en faisant preuve de bonne compagnie envers son maître bienheureux il est question 160 en quoi consiste-t-elle en tant qu'acte de dévotion maintenant on a expliqué on a donné les preuves de l'ihsan le troisième niveau de la religion maintenant en quoi consiste cela en tant qu'acte de dévotion dans le hadith de Jibril l'archange Gabriel lorsqu'il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit informe-moi sur la bienfaisance le prophète il a répondu c'est adorer Allah comme si tu le voyais car si tu ne le vois pas lui par contre te voit alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique dès lors la bienfaisance à travers ses deux rangs distincts le premier et le plus élevé quand tu adores Allah comme si tu le voyais alors et si tu le comme si tu le voyais alors ce rang là traduit il a dit déjà ce rang de la vision ou de la contemplation non si tu le voyais traduit déjà ce rang de la vision ou de la contemplation qui consiste pour le serviteur de voir Allah à travers le coeur c'est à dire ressentir la foi l'illuminer et par voie de conséquence arriver au stade de perspicacité de l'esprit à partir duquel l'inconnaissable devient tout bonnement connaissable pour le sujet voilà donc le rang réel de la bienfaisance le second donc ça c'est le premier tu l'adores comme si tu le voyais le second c'est le rang de la fixation de l'esprit qui permet au serviteur de ressentir en lui la présence permanente d'Allah le Très Haut il s'ichar muraqabat Allah Azza wa Jal donc soit tu l'adores comme si tu le voyais soit tu es toujours conscient que c'est lui qui te voit qui te regarde et cela te pousse à faire attention à ce que tu dis à ce que tu fais et à ce que tu penses parce que tu sais qu'Allah Azza wa Jal lis dans tes pensées alors cela étant dit cela étant dit si le serviteur arrive à réunir en lui ses qualités lors de l'accomplissement de son quotidien tout en faisant preuve d'assiduité c'est que manifestement il est sincère envers Allah le Très Haut car avoir présent à l'esprit de tels soucis suffit à lui éviter de se détourner d'Allah et de se tourner vers autrui donc celui qui en tout temps agit comme s'il voyait Allah ou comme si Allah le voyait si il ne peut pas le voir dans cette dunya c'est sûr que son comportement subhanallah sera différent question 161 qu'est-ce qui s'oppose à la foi ? alors regardez cette haraka elle est vraiment importante parce qu'on a commencé par expliquer le fait que l'Iman n'a pas seulement des piliers 6 6 piliers arkan ou l'Iman mais il a aussi des branches et on a cité plusieurs exemples de ces branches et on a dit qu'il y a des branches qui relèvent de la langue des branches qui relèvent du coeur et des branches qui relèvent des membres al-jawarih maintenant il y a un deuxième point quand je dis c'est important parce que certaines personnes ne connaissent que les piliers Allah Allah maintenant il y a certaines personnes ou plusieurs parmi les musulmans qui te disent que si le musulman a la foi s'il est croyant c'est pour toujours pour toute la vie faites très attention parce que la foi on peut la perdre on ne la perd pas aussi facilement que l'eau d'eau que les ablutions mais il y a aussi des annulatifs de la foi comme il y a des annulatifs de des ablutions donc je vous donne l'exemple avec l'eau d'eau les ablutions conditions de l'eau d'eau alors vous avez arkan al-wudu vous avez donc les piliers de l'eau d'eau vous avez sunan vous avez al-nawaqid ce qui annule les annulatifs même chose pour la foi même chose pour la prière vous avez des choses qui sont le shakt fesihati salat c'est des conditions d'acceptation de la prière vous avez des choses qui annulent la prière si en pleine prière vous éclatez de rire vous commencez à rire vous annulez votre prière si pendant votre prière par exemple vous lâchez un gaz une flatulence là votre prière elle est elle est nulle vous devez aller faire vos ablutions et refaire votre prière si pendant votre prière vous vous rendez compte pendant la prière que vous n'avez pas l'eau vous devez aller faire les ablutions parce que vous devez alors si vous êtes en train de prier sur dans un endroit où il y a nejessa parce que parmi les conditions c'est la propreté de l'habit que tu portes celle est venu lui dire qu'il y avait une nejessa dans ses chaussures et il les a enlevées pendant la prière il a continué sa prière alors si tu peux tu te rappelles et tu peux enlever la chose tant mieux mais si tu ne peux pas l'enlever par exemple des vêtements qui sont des vêtements des sous vêtements à ce moment là tu arrêtes ta prière et tu dois les enlever et refaire ta prière alors si c'est valable pour les ablutions et pour la prière c'est aussi valable pour pour la foi alors qu'est-ce qui s'oppose à la foi le contraire de la foi est la mécréance qui est un principe divisé en plusieurs branches tout comme la foi qui elle aussi est un principe divisé en plusieurs branches il t'a été donné de constater à travers ce qui vient d'être dit que le principe de la foi repose essentiellement sur cette soumission investie voire nécessaire pour s'attacher à la dévotion contrairement au principe de la mécréance qui lui tire son existence du nihilisme et de l'entêtement impliquant l'arrogance et la désobéissance tout ce qui relève de la foi a son contraire qui relève de la mécréance cela dit tous les actes d'adoration font partie de ces branches de la foi dont plusieurs portent dans les textes l'appellation de la foi comme nous voulons justement de le voir en revanche tous les péchés font partie de ces branches de la mécréance dans plusieurs portent dans les textes l'appellation de mécréance telle que nous le verrons par la suite alors faites attention parce que quand il dit que les péchés relèvent de la mécréance ce n'est pas parce que tu vas faire une maasiyah que ça va devenir que tu vas devenir mécréant parce qu'on va expliquer cela sachant tout cela il ne te reste plus qu'à admettre que la mécréance est de deux sortes alors qu'est-ce que ces deux sortes pour la soeur qui vient de répondre qu'est-ce que donc c'est l'impureté alors la mécréance majeure elle infirme totalement la foi elle annule la foi elle t'enlève la foi tu n'es plus musulman à l'image de cette mécréance qui repose sur une croyance diamétralement opposée à l'expression et à l'action du coeur ou bien de l'une des deux ça c'est la mécréance majeure il y a aussi la mécréance mineure la mécréance la mécréance la mécréance la mécréance celle-ci s'oppose à la perfection de la foi la tat'an fi asli l'iman walakin fi kamali l'iman donc la mécréance mineure ne vient pas annuler toute la foi mais elle mine la perfection de cette foi alors il s'agit de cette mécréance traduite par des actes mais qui ne se posent en réalité ni à l'expression ni à l'action du coeur sans ce qu'est 162 explique dans le détail comment la mécréance reposant sur une croyance s'oppose à la foi dans sa totalité et comment elle l'annihile réponse comme nous venons de le constater la foi implique l'expression et l'action donc la foi elle implique l'expression le fait de dire et l'action l'expression du coeur et de la langue et l'action du coeur de la langue et des organes donc il y a une expression qui est faite par le coeur et par la langue il y a une action qui est faite par le coeur par expression là vous voyez voyez vous l'importance du coeur pour les organes il y a l'action pour la langue il y a la parole pour le coeur il y a la parole et il y a l'action par expression du coeur il est fait allusion à la conviction alors que par expression de la langue il suffit d'attester de son appartenance à l'islam donc quand tu dis la ilaha illallah ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُ a dit Allah Azza dans surat donc ils n'ont pas eu de doute donc il suffit pas de dire la ilaha illallah il faut la dire مَنْ قَالَ donc avec le coeur qui est rempli de certitude on avait vu que la certitude est parmi les conditions de la ilaha illallah مَنْ مَنْ الْرَسُمْ اللَّهِ par action du coeur maintenant ça c'est qu'est-ce que l'action du coeur alors il est fait allusion à l'intention et la loyauté alors que par action des organes il faut comprendre la soumission à tous les actes dévotionnels alors quand tu dis que le coeur il a aussi une action alors on fait on fait allusion à son attention donc et à la loyauté alors que par action des organes il faut comprendre que les organes doivent être soumis dès lors si ces quatre choses que sont l'action du coeur l'expression de la langue ainsi que l'action des organes disparaissent cela implique nécessairement la disparition de la foi dans sa totalité alors si ces quatre choses que sont l'expression là il n'y a pas de condition qu'elles disparaissent les quatre en même temps alors comme la foi se compose de ces trois éléments ou de ces quatre si on dit que le coeur il a une expression et des actes le fait d'annuler l'une des quatre annule ta foi et ça c'est contrairement à le Morgéa le Morgéa parmi le Morgéa qui disent que quoi qu'il fasse les actions n'annule pas la foi c'est à dire il vient de déchirer le coran ils disent c'est une action il vient de d'insulter il vient d'insulter il vient d'insulter Allah il vient de pas seulement dans une action mais dans tout alors le Morgéa ils ont tendance à ne pas appliquer ces principes parce que en partant il y a une divergence entre eux et le sunnah ou le jama'a dans la définition de la foi pour eux la foi ne se décompose pas soit tu l'as soit tu l'as pas même juste pour le khawarich le khawarich si tu commets un péché ils te disent tu as perdu ta foi sauf que le sunnah ou le jama'a ils croient que l'imam yata ba'ad yata jaza il se fragmente il augmente et il diminue plus tu fais de bonnes actions plus ta foi elle augmente plus tu fais de bonnes actions plus ta foi elle augmente quand tu jeûnes par exemple tu sais que tu sens que ta foi augmente quand tu récites le coran tu sens que ta foi augmente quand tu commets un péché tu sens que ta foi baisse alors mais si l'action du coeur disparaît malgré la présence de la conviction les traditionnistes sont unanimes pour admettre la disparition totale de la foi concomitamment avec la disparition des actes car la conviction n'est d'aucune utilité avec la disparition des actes du coeur que sont l'amour d'Allah et la soumission à ses ordres et ça c'est un point important pour ceux qui se disent laïcs qui disent que ils sont musulmans mais ils n'appliquent rien de l'islam donc le cher te dit la conviction les traditionnistes les salafs sont unanimes pour admettre la disparition totale de la foi concomitamment avec la disparition des actes car la conviction n'est d'aucune utilité avec la disparition des actes du coeur que sont l'amour d'Allah et la soumission à ses ordres non tu sens que la personne elle dit carrément qu'elle s'en fout de tout elle n'a pas de crainte vis-à-vis d'Allah elle n'a pas d'amour vis-à-vis d'Allah ou bien elle a seulement lui il faut qu'il y ait l'amour et la crainte la preuve Shaitan Fir'aoun et son peuple les juifs ainsi que les idolâtres avaient quelque part la conviction de la justesse de l'appel des messagers qui leur a été envoyé bien plus ils disaient en secret au grand jour au sujet de leurs messagers respectifs certes ce n'est pas un menteur mais ce n'est pas une raison pour suivre ce qu'il a dit et de croire en lui regardez ce qu'il a dit c'est ça leur parole au demeurant cela ne leur fut d'aucun secours maintenant qu'est-ce 163 quelles sont les catégories de la mécréance majeure donc qui mène droit à l'apostasie alors à travers de ce que nous avons mentionné la mécréance se divise en quatre catégories la première la mécréance qui découle de l'ignorance et du rejet donc rejet de quoi ? rejet de la vérité alors ça c'est le premier type quelqu'un qui est mécréant parce qu'il est ignorant alors faites attention ceux qui disent que l'excuse de l'ignorance est absolue l'excuse de l'ignorance n'est pas absolue il y a des mécréants kufar asliyoun qui n'ont jamais reçu un messager eh ahlul fatra ou bien ceux qui sont avec nous et qui sont considérés dans dunya ici comme des mécréants donc dans l'akhir amram ilallah azawj mais ici ils sont mécréants parce qu'ils ne croient pas alors ça c'est la mécréance qui découle de l'ignorance et du rejet le deuxième type c'est la mécréance qui découle du reniement de la religion alors le reniement de la religion le fait de rejeter ici le fait de renier la religion de ne pas croire de rejeter la religion alors il y a aussi la mécréance découlant de l'entêtement ou de l'arrogance ça c'est le troisième et il y a le quatrième type qui est la mécréance qui découle de l'hypocrisie alors maintenant ce qu'il ce qu'il va faire le cheikh il va expliquer chacune de ces quatre de ces quatre types alors le premier qui est la mécréance découlant de l'ignorance el kufr le kufrul jahl et le rejet de la vérité el takdhim en arabe c'est le kufrul jahl wa takdhim alors elle peut être à la fois apparente et cachée comme ce fut pour la majorité des mécréants quraïchites et des communautés qui les ont précédés au sujet desquels le triho a dit alladhina kazzabu bil kitab wa bima arsanna bihi russulana fasawfaya'lamoun alors dites-vous que quraïch et ladhina kazzabu bil kitab ils ont prêté de mensonges le livre le quran et ceux avec quoi nous avons envoyé nos messagers ils seront bientôt alors il a aussi dit wa a'arid anil jahilin elouane toi des ignorants donc leur ignorance n'est pas une excuse celle de quraïch avant quand ils ont convoqué le prouet a laissou salam il a dit une foule de ceux qui démentaient nos révélations et qu'ils seront placés en rang puis quand ils seront arrivés ils c'est-à-dire Allah dira avez-vous traité de mensonges mais signes sans les avoir embrassés de votre savoir ou que vous faisiez vous donc alors ça c'est surat al-Nam il a aussi dit bien au contraire ils ont traité de mensonges ce qu'ils ne peuvent embrasser de leur savoir et dont l'interprétation ne leur est pas encore parvenue le deuxième type de mécréance c'est la mécréance qui découle du reniement kufr al-juhud wa l'ayyadu billah alors c'est le fait de taire la vérité et de faire en sorte de contredire avec ses actes de contredire la contredire cette vérité avec ses actes même si au fond la personne pense autrement c'est le cas du reniement juhud fir'aoun et du peuple de Moussa donc le cas du reniement de Pharaon du peuple de Moïse et du reniement des juifs de Mohamed donc alayhi salatu salam donc on a le fir'aoun il était convaincu que Moussa n'est pas un menteur mais il a jahed c'est-à-dire il a renié la vérité alors qu'il le savait la même chose pour les juifs qui habitaient à Médine donc ils savaient que le prophète alayhi salam allait venir dans Jibel les montagnes de Varan les montagnes entourant la Mecque ils attendaient que ce messager sorte mais ils pensaient qu'il allait sortir d'eux et leur racisme les a poussés à ne pas accepter qu'il soit un prophète arabe il s'attendait à ce qu'ils viennent des fils de Jacob des fils d'Israël alors Allah a dit ils les nièrent injustement et orgueilleusement tandis que même ils y croyaient avec certitude et il a dit donc quand donc leur vint cela même qu'ils reconnaissaient ils refusèrent d'y croire donc ils attendaient que ce prophète vienne mais quand il est venu arabe ils n'ont pas voulu le suivre c'est pour ça que le fait de ne pas aimer les arabes c'est parmi les branches de l'hypocrisie parce que qu'est-ce qui a mis ces arabes sur la carte du monde c'est l'islam si il n'avait pas l'islam on n'aurait jamais entendu parler d'eux alors or une partie d'entre eux cache la vérité alors qu'ils le savent question 166 maintenant qu'est-ce que la mécréance découlant de l'entêtement et de l'arrogance alors ça c'est le troisième type il y a aussi l'entêtement l'arrogance alors c'est le fait de s'opposer à la vérité et reconnaître cette opposition à l'image de Satan Iblis à l'exception de Satan qui refusa sans flas d'orgueil et fut parmi les infidèles alors non seulement il a renié mais non seulement son reniement et son refus l'empêchèrent de se prosterner mais le poussèrent à discuter l'ordre divin alors qu'il est en train de discuter avec Allah non seulement il refuse mais en plus par entêtement par arrogance il refait il refuse de se soumettre à l'ordre divin il a dit à me prosterner devant quelqu'un que tu as créé d'argile et il a dit dans surat l'a'raf ou l'al-hijr dans surat l'al-hijr il a dit l'am akun li asjuda li bacharin khalaqtahu min samim sal salim min hama'im masnun et je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante extraite d'une boue malléable et il a dit dans surat l'a'raf ana khayrun minh je suis meilleur que lui faites très attention à ce par Allah c'est ça cet orgueil cette arrogance qui a conduit Iblis conjugué à la jalousie qui l'ont conduit subhanallah à ce type de mécréance à l'arrogance et à l'entêtement alors il a dit ana khayrun minh khalaqsani minh narin wa khalaqtahu minh t'in je suis meilleur que lui tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile maintenant l'autre type de mécréance c'est la dernière c'est la mécréance découlant de l'hypocrisie kufrun nifaq Allah a dit inna l'munafiqina fi d'arkil asfari minanna donc les hypocrites sont dans les bas fonds de l'enfer ça c'est parmi les pires types les gens qui savent l'islam et qui montrent le fait qu'ils sont musulmans mais qu'ils luttent contre l'islam alors c'est le fait d'éprouver le rejet que ce soit avec le coeur ou avec les actes tout en donnant l'impression aux gens de faire le contraire à titre ostentatoire c'est le cas d'Ibn Salul en fait il s'appelle pas c'est Abdallah ibn Oubay ibn Salul alors ibn Salul nisbazali ila ummeh c'est sa mère Salul ça c'est la tête de la mécréance et de l'hypocrisie la tête de l'hypocrisie à Médine avant la venue du prophète alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam a poussé à détester le prophète alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa 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 sallahu 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 Allah est au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants. Mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ne se rendent pas compte. Ils ont dans le cœur une maladie de doute et d'hypocrisie. Et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Juste que, subhanallah, dans le verset, il y a 13 versets en tout, dans le début de Saurat al-Baqarah, qui parlent des hypocrites. Alors, question 168. Qu'est-ce que la mécréance pratique ? Al-Kufrul Amali, qui ne fait pas sortir l'homme de la religion. Faites attention. Il y a des choses qui sont appelées en islam des actes de mécréance, mais qui ne relèvent pas de la grande mécréance, qui ne font pas de la personne un mécréant. Il reste un musulman, mais il a commis un péché. Alors, réponse. Il s'agit de tout péché à qui Shari'a attribue la connotation de mécréance, sans que cela n'enlève la foi à son auteur. Le preuve, alayhi wa sallam, a dit « Ne devenez pas mécréant, après moi, en vous entretuant. » Donc, ce hadith, subhanallah, qui a été rapporté par le jama'a, qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, le preuve, al-Soulam, a dit « Ne devenez pas mécréant, mais ici, il ne signifie pas la grande mécréance. » Il a aussi dit « Insulter un musulman, c'est faire preuve d'immoralité. Le combattre, c'est de la pure mécréance. » « Sibabu al-Muslimi foussouq wa qitaluhu kufr » Fait attention, quelqu'un qui lit ce hadith, il dit que celui qui va combattre un musulman devient un mécréant. Non, il vient de commettre un péché, un péché majeur, mais ce n'est pas « Al-Kufr » C'est ce qu'on appelle « Al-Kufr » « Al-Amali » qui ne fait pas sortir l'homme de sa religion. « La-Yukhruj minal-Millah » Alors, donc le prophète, al-Soulam, a considéré comme mécréance le combat entre les musulmans et comme mécréant ceux qui le font. Alors, Al-Khawarij, par exemple, quand ils ont vu que les musulmans se sont entretués après le prophète, al-Soulam, dans le fitna, c'est le fitna qu'on ne doit pas aborder avec notre langue, puisqu'on n'a pas souillé nos épées avec ce sang, qu'Allah préserve nos langues de parler contre les compagnies, contre les sahabas, ça c'est « Aqidat al-Soulam al-Jama'a » Al-Khawarij ont commencé à dire « Ils s'entretuent ». Donc, automatiquement, ce sont des, ils ont mal interprété ces hadiths, étant donné leur ignorance, et ils ont nommé, ils ont traité les compagnons du prophète, al-Soulam, de « Mécréance, al-Ali-Nubillah ». Alors, Allah a dit dans le Coran, « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا, فأصلحُ بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى, فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا. إن الله يحب المقصطين. إنما المؤمنون إخوة, فأصلحوا بين أخويكم Surat Al-Hujurat. Alors, ça c'est la preuve dans le Coran que le fait que deux groupes de croyants s'entretuent ne fait pas deux des mécréants. Et il a aussi dit dans le Coran, verset 178. « Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. » En revanche, Allah confirme la fraternité à travers l'islam sans pour autant rien leur affirmer. Alors, le preuve d'Azol a aussi dit « Le fornicateur n'est plus croyant au moment de son adultère. Le voleur n'est plus croyant au moment de son vol. Et le buveur de vin n'est plus croyant au moment où il boit. Ensuite, il sera exposé de le repentir. » Faites attention parce que les khawarijs, ils ont mal interprété ces hadiths et ont fait sortir les musulmans de l'islam. Alors qu'ils font la différence entre le kufr l'amali ou le kufr l'a'tiqadi. Dans une autre, il a dit « Ne peut commettre une infamie touchant à l'honneur qui puisse attirer l'attention des gens. » Alors, ce hadith est tiré des deux sahihs à l'instar de celui d'Abu Dhar dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout serviteur qui arrive à attester qu'il n'y a pas de dieu en dehors d'Allah, puis meurt en emportant avec lui cette attestation de foi, accédera au paradis. » Abu Dhar a enchaîné. Écoutez bien, Abu Dhar al-Rifari, le grand compagnon, il a enchaîné. Il a dit « Au messager d'Allah, quitte à ce qu'il commette un adultère ou un vol, il lui a répondu, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quitte à ce qu'il commette un adultère ou un vol. » Il a répété cela trois fois. « Au messager d'Allah, quitte à ce qu'il commette un adultère ou un vol. » Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu trois fois avant de lancer à la quatrième, « Et malgré Abu Dhar alayhi sallallahu alayhi wa sallam. » Donc il a dit « Malgré Abu Dhar, donc ce n'est pas Abu Dhar radiallahu alayhi wa sallam, même s'il est étonné qu'il va décider qu'il va aller au paradis, qu'il va aller en enfer, qu'il est musulman et qu'il est croyant. » Et l'expression en français, « Malgré Abu Dhar n'est pas très expressive. » Alors cela dénote que de tels actes aussi condamnables soient-ils, n'efface pas la foi, de façon absolue, que ce soit dans le cœur du fornicateur, du voleur, du consommateur du vin ou de l'assassin. Car si c'était vraiment le cas, le hadith n'aurait pas dit que quiconque meurt tout en l'intestin De l'unicité d'Allah, le très haut, cela lui suffira pour accéder au paradis Quitte à se rendre coupable de tels actes Sachant qu'on ne peut y accéder que l'âme croyante Bien sûr, on l'avait expliqué au début Qu'il y a ceux qui rentrent au paradis directement Et il y a ceux qui vont rentrer au paradis, mais pas petits da'an Ils vont passer par l'enfer pour expier leur péché Et qui peut, subhanallah, endurer, non pas un jour Mais une seconde dans le feu de l'enfer Alors qu'Allah, azzawajal, soit miséricordieux de nous tous Et de l'Ommat Mohamed, alayhi salatu wassalam Alors, question 169 Si l'on nous dit de ce que ce prostère est devant une idole Blasphémer le Coran Insulter le prophète, sallallahu alayhi salam Se moquer de la religion Ou de tout ce qui va dans ce sens Fait partie de la mécréance Au sens pratique Attention, au sens pratique Ça te sort de l'islam En quoi ces actes impliquent-ils l'apostasie ? Sachant que la mécréance mineure Est aussi d'ordre pratique Comme déjà démontré Et ça c'est une shouba C'est une ambiguïté Parce que là on a dit que Le fait de boire de l'alcool De faire ces péchés-là Ces péchés-là rentrent dans la mécréance en général Mais c'est de la mécréance pratique Qui ne sort pas de la religion Maintenant le shir vient de donner des exemples De choses qui sont des actes Et ce sont d'une mécréance pratique Mais celles-là Elles sont de la religion Alors, il dit Ces exemples ne font partie De la mécréance pratique Que par le fait Qu'ils soient accomplis Par les organes Aux yeux des gens Cependant de tels actes Ne sauraient être possibles Que si la bonne intention La sincérité et la foi Et même que l'amour d'Allah Et de la soumission à ses ordres Disparaissaient complètement du cœur Quelqu'un qui a subhanallah Qui a la foi Va-t-il insulter le prophète Qui est le prophète ? Madame Mohamed C'est celui qui nous a été envoyé Pour nous sortir Des ténèbres Vers la lumière Du feu de l'enfer Vers le paradis De l'ignorance Vers la connaissance De l'humiliation Vers l'Izza Vers la fierté Et tu l'insultes Celui qui l'insulte Ne peut être musulman Tu te moques de la religion Qui est ta voie de survie Un musulman ne peut Insulter subhanallah Sa religion Il peut se moquer De sa religion Alors Allah a dit Ils ont dit la parole De la mécréance Et ils ont rejeté la foi Après avoir été musulmans Ils ont projeté Ce qu'ils n'ont pu Accomplir Alors Si d'apparence La mécréance Se traduit à travers Les actes Pour autant Elle implique La conviction intime Dans le cœur Au demeurant Ceci ne saurait émaner Que d'un hypocrite Renégat D'un rebelle Et ils nous donnent L'exemple Des hypocrites Qui étaient partis Combattre avec le prophète A.S. A.S. Et sur le chemin Ils ont commencé A passer le temps A plaisanter A se moquer Des compagnons Ils ont dit On n'a pas vu De plus gros ventres De plus grands lâches Que ces compagnons Les récitateurs du corps Ils parlaient des compagnons Et Le Coran est venu Les traiter De mécréants Qu'est-ce qu'ils ont dit Pour leur défense Ils ont dit Aoudoubillahi minash shaitan minash rajim Innama kunna nakhoudou wa nal'ab Et si tu les interroges Ils le dirait Très certainement Vraiment Nous ne faisions que bavarder joué Pour passer le temps 900 kilomètres Pour aller combattre Mais ils passent le temps Qu'ul Abillahi Wa ayatihi Wa rasoulihi Kuntum Tastahzi'un La t'a'tavirou Qad kafartum Ba'da imanikum Dis Est-ce que d'Allah De ces versets C'est-à-dire le Coran De son messager Que vous vous moquez Ne vous excusez pas Vous avez bel et bien Rejeté la foi Après avoir cru Alors Cher dit Nous concernons Nous n'avons pas mentionné La mécréance mineure La mécréance pratique De façon absolue Donc ce n'est pas absolu Il s'agit plutôt Que cette mécréance Superment pratique Qui n'implique pas La conviction Et qui n'est pas contraire A l'intention Du coeur Ni à des actes C'est comme ça Qu'on fait la différence Entre les deux Alors Inch'Allah On va arrêter A ce niveau On est rendu A la question 170 Quelles sont les catégories De l'injustice La perversité Donc rendez-vous Lundi prochain Vous avez un devoir C'est un schéma D'une page Sur La foi Dans le destin Donc qu'est-ce que ça implique Les quatre éléments Et détailler Ces quatre éléments Assalamu alaikum wa rahmatullah